Les jardins de Claude Monet, situés à Giverny en Normandie, ont été pour l'artiste une source inépuisable d'inspiration. C'est ici, pendant les 30 dernières années de sa vie, que le maître impressionniste a peint ses célèbres nymphéas. Claude Monet s'installe dans le petit village de Giverny dans l'heure en 1883. La maison, recouverte d'un doux crépit rose, dispose alors d'un jardin très simple, composé d'une allée centrale, d'un potager et d'une pomme raie. Fraîchement installé, Monet repense le jardin, qui deviendra le Clos Normand, à la façon d'un peintre armé de sa palette. Le jardin utilitaire à l'origine va devenir un jardin à son image, c'est-à-dire un jardin impressionniste, où il va reconstituer toute la palette d'un peintre impressionniste. La couleur, c'est la structure et la philosophie de ce jardin. Il a organisé des monochromies et, ce qui est intéressant, c'est que dans les zones à l'ombre, il a appliqué des couleurs froides, le bleu, très présent, mais un peu de blanc et un peu de rose. Et au sud du Clos Normand, c'est l'inverse. Il a appliqué des couleurs chaudes, du jaune jusqu'au rouge, en passant par toutes les nuances d'orange, parce que, surtout en soirée, on a le soleil couchant qui vient frapper ces couleurs chaudes et qui vraiment les met en valeur. Il n'y a pas que dans les couleurs du jardin que Claude Monet va insuffler sa maîtrise de la peinture. Tel un peintre sur sa toile, il organise son Clos Normand selon des lignes et perspectives bien précises. Il a découvert les jeux de perspectives dans les histoires japonaises, qu'il a recréés dans le Clos Normand, avec ses grands alignements, ses grandes perspectives et puis les massifs découpés en trompe-l'œil. En 1889, lors de l'Exposition universelle de Paris, Monet découvre les nymphées à rustique colorée des pépinières Latour-Marliac. Le peintre décide alors, coûte que coûte, d'en installer dans son jardin de Giverny. Pour cela, Monet acquiert en 1893 le terrain derrière le Clos Normand, il fait creuser un bassin et détourne même un bras de l'hepte pour alimenter ce qui deviendra son jardin d'eau. Là encore, Monet pense le jardin à la façon d'un peintre. Il joue sur la lumière naturelle et les reflets qu'elle crée sur l'eau pour faire ressortir la végétation et les nuages. Le peintre, passionné par le Japon, insuffle également dans son jardin une atmosphère orientale grâce au choix de ses végétaux. Des bambous, des pivoines arbustives du Japon ou encore des saules pleureurs. Il s'est fortement inspiré des estampes japonaises, par exemple, Ukuzai avec son pont incurvé, mais en mettant le verre Monet. C'est dans ce jardin que Monet admire, depuis son atelier flottant, ses chers nymphéas. D'abord décoratifs, ces derniers vont devenir pour lui une véritable obsession picturale. Il peindra, durant les 30 dernières années de sa vie, environ 250 tableaux de nymphéas, dont les plus célèbres sont aujourd'hui exposés au musée de l'orangerie. Quand Monet décède en 1926, la maison et les jardins sont d'abord entretenus par ses héritiers, puis laissés à l'abandon. L'Académie des Beaux-Arts, qui hérite de la maison et des jardins en 1966, confie au conservateur Gérald Van der Kamp et au chef jardinier Gilbert Veil la restauration des lieux. Gérald Van der Kamp a beaucoup étudié l'histoire, s'est entouré de témoins de l'époque, a cherché des archives de toutes sortes pour constituer le plus finement possible le jardin et la maison. Ouvert au public depuis 1980, les jardins de Claude Monet attirent les touristes du monde entier. Aujourd'hui, entretenu par le chef jardinier Jean-Marie Avizar et son équipe, les jardins conservent la mémoire et volonté de Claude Monet, tout en s'adaptant aux problématiques actuelles, en privilégiant par exemple les plantes nécessitant peu d'arrosage. J'essaye de toujours être en accord avec l'esprit de Monet, c'est-à-dire des fleurs simples qui paraissent naturelles. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'une fleur, normalement, ne doit pas être la star d'un massif, doit se fondre parmi les autres. Notre difficulté, c'est de retrouver les fleurs de Monet, parce qu'il y a certaines variétés de bisannuelles et d'annuelles qui disparaissent des catalogues. Donc, il faut remplacer par d'autres plantes, d'où la difficulté et l'impossibilité de faire un jardin musée. Alors, c'est un jardin historique, on en tient compte, mais Monet lui-même, de toute façon, aurait accompagné l'évolution de la société.